Europe. Europe 1. Europe 1, 8h38, Patrick Cohen. Le fameux de l'info, bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. L'Etat est laïque, la société ne l'est pas. C'est sur cet élément de langage, abondamment repris par la majorité après le discours d'Emmanuel Macron, devant la conférence des évêques de France, que vous avez choisi de revenir ce matin. Oui, parce que les marcheurs qui répètent cette phrase à l'envie comme un mantra, et qui croient avoir trouvé l'œuf de colon dans une formule où on satisfait tout le monde, doivent être conscients de ce qu'ils disent vraiment, quand c'est ça qu'ils disent. Et que dit-on vraiment quand on dit l'Etat est laïque, la société ne l'est pas ? Eh bien, cette phrase pose deux problèmes en fait. D'abord c'est une intuition de Paul Ricoeur, jusqu'ici tout va bien, mais la thèse de Ricoeur est qu'il existe deux usages du terme de laïcité. D'un côté, la laïcité de l'Etat, qui ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte, qui n'est ni religieux ni athée, qui ne pense pas, et qui prend la forme à l'école de la neutralité professorale. Ricoeur appelle ça donc la laïcité d'abstention. Et de l'autre côté, la laïcité de la société civile, dite laïcité de confrontation, où les opinions, les convictions, les professions de foi s'expriment librement dans le cadre d'une discussion publique où chacun reconnaît à l'autre le droit de s'exprimer. Est-ce que redoute Ricoeur, c'est l'invasion de la laïcité de confrontation de la société civile par la laïcité d'abstention, celle de l'Etat ? C'est l'imposition verticale du dogme laïque par l'Etat qui voudrait qu'à son image plus personne ne pense ni ne croit. Et c'est en vertu de cette crainte, à mon avis tout à fait excessive, que Paul Ricoeur était hostile à la loi de 2004 sur le port des signes religieux. Alors, est-ce le cas de tous les députés En Marche, qui pendant plusieurs jours ont obstinément répété « l'Etat est laïque, la société ne l'est pas ». Est-ce le cas par exemple de Benjamin Griveaux, qui le disait lui-même à cette antenne ? Est-il hostile à la loi de 2004 ? Ce serait sympa de nous répondre. Je ne crois pas, mais le deuxième problème ? Mais le second problème, c'est que si on suit Paul Ricoeur jusqu'au bout, contrairement à ce qu'ils disent, la société française est laïque. La laïcité de confrontation dont parle Ricoeur et que célèbre Emmanuel Macron, c'est l'espace public tel que nous le connaissons, où chacun s'habille comme il l'entend, croit s'il le souhaite, exprime ce qu'il croit, dit ce qu'il pense, écoute, et dans le meilleur des cas, accepte les arguments de l'autre, ou pas ! Mais enfin, la laïcité qu'on fait vivre en s'engueulant les uns les autres, c'est bien de la laïcité. Dire « l'État est laïque, la société ne l'est pas », c'est mal comprendre Ricoeur, c'est réduire la laïcité à la laïcité d'abstention, et voir dans tout combat contre le port à l'école des signes religieux, par exemple, ou contre l'antrisme religieux dans certains quartiers, l'extension maladive de cette laïcité sans âme. Comme si la laïcité était hostile au fait même de croire, alors que la laïcité garantit toutes les libertés, à commencer par celle, bien sûr, de ne jamais se soumettre à la moindre injonction religieuse. Le fin mot de l'info, Raphaël. « Si l'État est laïque, la société l'est aussi ». Raphaël Antoven, à demain. Europe 1. Europe 1. L'État de France